Non, ce n'est pas un sujet sur la Fashion Week, ni les noces de Justin Bieber, ce sont plutôt les élèves de Terminal qui fêtent les 100 jours avant l'examen tant redoutés. Des tenues classiques auxquelles les lycéens sont généralement peu habitués, tirées à quatre épingles, entre brushing, costume cravate, chapeau, certains sortent même le grand jeu, le nœud papillon. Le maître mot est vraiment de décompresser avant de démarrer les révisions. Comme il reste 100 jours au bac, alors nous sommes sortis pour souffler un peu et notre bonheur est vraiment de se retrouver tous ensemble. Nous sommes des classes de Terminal, nous sommes là tous, regroupés à 100 jours avant le bac, comme vous pouvez le voir. Nous nous sommes donnés rendez-vous tous ici, histoire de décompresser. Ce qui est bien est qu'il y a ici toutes les filières, les mathélems, gestion scientifique, les lettres et langues étrangères. Repas, photos de groupe, selfies et bonne humeur au rendez-vous. Une chose est sûre, cette tradition lycéenne leur fait du bien. Ce n'est pas du tout une première, les candidats au bac fêtent ça chaque année. Cette coutume nous vient de l'étranger. Chez eux, c'est l'élève le plus aisé qui invite chez lui pour faire la fête. Et les Algériens ont repris l'idée et on ne se plaint pas, c'est plutôt une bonne chose. Si cette journée semble rimée avec fête et légèreté, elle marque surtout le top départ des choses sérieuses. Plus que 100 jours avant le bac, en attendant, souhaitant leur bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada et inshallah j'ai vu que mon signe